Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va parler de la première arme de destruction massive du climat, j'ai nommé le charbon. Dans cette vidéo on va comprendre que si on veut vraiment limiter le désastre climatique et le réchauffement climatique, alors la priorité numéro 1, la priorité absolue, ça doit être d'éliminer le charbon de nos systèmes énergétiques. Pourquoi ? Parce que le charbon ça représente 34% de nos émissions de CO2 chaque année. Ça veut dire que plus d'un tiers du CO2 qu'envoient les humains chaque année vient du charbon qu'on brûle pour faire de l'électricité ou pour nos industries. Et le charbon ça détruit pas que le climat, c'est aussi méga néfaste pour la santé des humains. Dites-vous que chaque année les fumées de charbon et leurs particules fines, elles tuent 23 000 personnes en Europe, chaque année. Alors c'est pas spectaculaire, y'a pas de centrale qui explose, ça fait pas les gros titres des journaux, mais ça fait quand même énormément de morts chaque année le charbon. 23 000 dans l'Union Européenne et des centaines de milliers dans le monde. Alors vous vous direz peut-être, il est sérieux celui-là avec son charbon ? Vous vous dites que le charbon c'est une énergie du 19e siècle de Zola ou des séries comme les Peaky Blinders ? Mais non, non, pas du tout. Y'a peut-être plus du tout de charbon en France, mais y'en a partout dans le monde, mais partout dans des énormes proportions. Aujourd'hui encore, le charbon c'est la deuxième énergie la plus utilisée dans le monde après le pétrole. Et là, dans cette vidéo, on va jeter un coup de projecteur sur l'ennemi numéro 1 pour le climat qu'est le charbon. Pourquoi ? Parce que tout simplement, remplacer le charbon par des énergies qui font 0 CO2 et 0 carbone, ça devrait être la priorité absolue pour empêcher le désastre et le réchauffement climatique. D'abord, prenons conscience d'à quel point on utilise du charbon dans le monde. Le charbon c'est la deuxième énergie la plus utilisée au monde après le pétrole. Ça, ça veut dire qu'on utilise plus de charbon, qu'on brûle plus de charbon, qu'on brûle de gaz, qu'on utilise du nucléaire ou qu'on utilise des ENR. Du coup, ça vous situe à quel point l'énergie est importante. Et y'a même les deux grands gigas pays-continents que sont la Chine et l'Inde où le charbon est la première énergie utilisée devant le pétrole. Et si vous pensez que le charbon c'est qu'un truc pour pays pauvres, c'est pas vrai du tout. Le charbon est extrêmement utilisé aux Etats-Unis et c'est même la première source pour produire de l'électricité en Allemagne. Du coup, du charbon, y'en a partout, notre monde a besoin de charbon aujourd'hui. Et on s'en rend pas compte, mais l'utilisation du charbon, elle a beaucoup augmenté depuis les années 2000, principalement du fait de la Chine. Et ça, on s'en rend pas compte parce que les médias nous le montrent pas. Dans les médias, à la télé, dans les journaux, on voit les nouvelles éoliennes, les nouveaux photovoltaïques, on parle des énergies renouvelables. Y'a pas de sujet sur les ouvertures de centrales à charbon. Pourtant, y'a eu beaucoup plus d'ouvertures de centrales à charbon depuis 2000 qu'il n'y a eu de poses d'éoliennes. Et ça se voit très clairement sur ce graphique. Là, ce que vous voyez, c'est l'augmentation du charbon. Vous voyez que c'est massif depuis les années 2000. Et là, en haut, en tout petit, en vert, y'a l'augmentation des énergies renouvelables. Donc y'a pas photo, on a beaucoup plus développé le charbon que les énergies renouvelables depuis les années 2000. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'énergie plus sale pour le climat que le charbon. Pour produire une même quantité d'énergie, et bien le charbon, il émet 20% de gaz à effet de serre de plus que le pétrole et même deux fois plus que le gaz. Et si on compare le charbon aux énergies très très peu ou pas carbonées comme l'éolienne, le photovoltaïque, les barrages ou le nucléaire, et bien alors là, le charbon émet entre 50 et 100 fois plus de gaz à effet de serre pour produire la même énergie. En résumé, même si le pétrole et le gaz détruisent aussi beaucoup le climat, y'a pas pire que le charbon pour notre bon vieux climat. Et comme on en utilise énormément, vous l'avez vu juste avant, et bien ça fait du charbon une arme de destruction massive pour notre climat. 34% des émissions de CO2 viennent du charbon qu'on brûle. Ça fait une particule de CO2 sur trois. C'est vraiment un problème massif pour le climat. Mais y'a pas que le climat et les écosystèmes que le charbon défonce. Le charbon, il tue aussi des humains. Sans même parler des mineurs qui vivent une vie absolument infernale, le charbon, il est à l'origine de tout un tas de maladies respiratoires ou de crises cardiaques. Vous avez jamais entendu parler d'accidents de centrales à charbon ? Bah c'est normal. Le charbon, il a pas besoin de grands accidents pour tuer. En fait, il tue tous les jours. Ce qui tue avec le charbon, c'est d'abord les fumées et les particules fines qu'elles dégagent. Et ça, ça nous tue à petit feu. Donc ça se voit pas, ça marque pas les esprits, mais pourtant ça tue. Les maladies cardiovasculaires et les maladies pulmonaires générées par les particules fines, ça tue chaque année 23 000 personnes en Europe. Chaque année 23 000 morts, bah en 10 ans, ça fait 230 000 morts prématurées juste dans l'Union Européenne. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'on continue de cramer du charbon. Donc il y a une chose importante à comprendre et à bien garder en tête. Le charbon, c'est la source d'énergie la plus meurtrière et de traiter loin parmi toutes celles qu'on a sous la main. Il n'y a pas pire pour les humains et il n'y a pas pire pour le climat. Donc nous débarrasser du charbon, ce serait une excellente chose à faire. Mais pour savoir comment nous en débarrasser et savoir si c'est possible, il faut d'abord comprendre pourquoi on utilise du charbon. Ça sert à quoi ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, même si on utilise du charbon pour l'industrie, notamment pour faire des grosses chaleurs et des gros fourneaux dans la sidérurgie, l'essentiel de l'utilisation du charbon, en réalité, c'est de produire de l'électricité. Et cette électricité, elle sert à plein de trucs, à allumer nos lumières, à faire tourner les vidéos YouTube et surtout, 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 à faire tourner tout un paquet de machines. Et produire de l'électricité, en fait, c'est deux tiers de l'utilisation du charbon chaque année dans le monde. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Bah, pourquoi ? Parce que remplacer les centrales électriques à charbon qui détruisent énormément le climat par d'autres sources de production d'électricité qui, elles, ne font rien au climat, bah, on sait faire. Et autant, c'est pas facile de remplacer le kérosène qui fait voler les avions, autant, c'est pas si compliqué de remplacer le charbon comme source de production d'électricité. Il y a plein d'autres sources de production qui détruisent beaucoup moins le climat que le charbon. Selon les choix des pays, bah, ça peut être des barrages hydroélectriques, ça peut être des énergies renouvelables, comme les éoliennes ou le solaire, ou ça peut être du nucléaire, ou encore, ça peut être un mix de tout ça, comme ce qu'on voit pour la production d'électricité de la Suède, de la France ou de la Suisse. Donc, techniquement, c'est faisable. On pourrait, en 20 ou 30 ans, se débarrasser d'une énorme partie de ce charbon qui est à l'origine de un tiers des émissions de CO2 de toute l'humanité. Bon, bah, qui doit faire le taf ? C'est à qui de se retrousser les manches pour éliminer le charbon de sa production d'électricité ? Et pour savoir ça, il faut savoir quels sont les grands pays utilisateurs de charbon. Et bah, en fait, il y a une petite poignée de pays qui concentrent l'essentiel de l'utilisation du charbon dans le monde. Les plus gros consommateurs de charbon dans le monde, bah, c'est d'abord, et de très 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 loin, la Chine. La Chine, elle utilise 50% de la consommation de charbon mondial. Ensuite, il y a l'Inde, qui en consomme 11%, et les Etats-Unis, qui en consomment 9%. Mais, ne vous dites pas que le charbon, c'est que loin de chez nous. Il y a aussi beaucoup de charbon en Union Européenne. Les deux pays qui utilisent le plus de charbon, c'est d'assez loin la Pologne et l'Allemagne. Par exemple, l'Allemagne, il y a 37% de son électricité qui est produite avec du charbon. Ce qui est énorme pour une économie comme elle. Et, il y a d'autres pays en Europe qui utilisent pas mal de charbon. Il y a le Danemark, les Pays-Bas, et pas mal d'autres petits pays à l'Est ou au Sud de l'Europe. Ces pays-là, les Etats-Unis, la Chine, l'Allemagne, ils devraient tous s'engager très rapidement à supprimer le charbon de la production de leur électricité. Alors, pourquoi ils le font pas, ou trop lentement ? Pourquoi ces pays sont prêts à sacrifier le climat et des milliers de vies juste pour produire de l'électricité avec du charbon ? Eh bien, la raison, elle est très simple. C'est que le charbon, c'est une énergie très peu chère. Et très peu chère, pourquoi ? Parce que souvent, les pays qui utilisent le charbon sont des pays qui en ont dans le sous-sol. 85% du charbon consommé dans le monde est consommé dans le pays qu'il a produit. Et les grands pays consommateurs de charbon dont on vous a parlé là-dessus, c'est aussi les grands pays producteurs de charbon. Donc voilà pourquoi des grandes économies riches, comme les Etats-Unis, l'Allemagne, etc. Transitionnent peu et quittent très peu rapidement le charbon. C'est parce que le charbon n'est pas cher et qu'ils en ont dans le sous-sol. Là, vous allez peut-être me dire, c'est bon, on a compris, le charbon c'est une grande, grande priorité pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais nous, en France, le charbon, on n'en a plus, ou presque plus, donc ça ne nous concerne pas. Bah alors là, détrompez-vous. Le charbon, ça nous concerne énormément, nous tous les Français. Pourquoi ? Pas parce qu'en France, il nous reste encore 4 petites centrales à charbon que Macron rechigne à fermer et qui produisent une toute petite partie de notre électricité. Non, non, pas pour ça. Le charbon, ça nous concerne directement parce que dès qu'on achète un produit chinois, américain, allemand ou tout ce que vous voulez, en fait, on achète du made in charbon. Il faut savoir donc que quand vous achetez un smartphone, un stylo, des godasses qui viennent de Chine, en fait, vous achetez du made in charbon. Et c'est exactement la même chose quand une entreprise achète son emballage ou ses goodies ou ses t-shirts en Chine. Et le même raisonnement vaut pour l'Allemagne. Quand vous achetez une Volkswagen, une Mercedes ou un médicament Pfizer produit en Allemagne, en fait, vous achetez du made in charbon. Et pareil pour les Etats-Unis. Réfléchir en termes de made in charbon, en fait, c'est réfléchir avec le concept d'émissions importées. Les émissions importées, c'est quand des émissions de gaz à effet de serre sont faites dans un pays pour produire un objet et que cet objet est consommé dans un autre pays. Donc, cet autre pays importe les émissions de gaz à effet de serre du pays qui a produit l'objet. Et chez nous, en France, les émissions importées, ça représente une part énorme de nos émissions carbone. Vous voyez, on compte les émissions carbone qui sont faites sur le territoire français. Eh bien, si on comptait toutes les émissions de carbone qu'on a importées avec tous les objets qu'on consomme avec notre niveau de vie, ces émissions importées, elles représenteraient 40% presque des émissions qu'on fait sur notre territoire. Et 40%, c'est gigantesque. C'est plus que toutes les émissions de toutes les voitures et tous les camions chaque année en France. Juste les produits qu'on consomme. Donc, être attentif au made in charbon et à quel produit on choisit d'acheter, où il est produit, comment il est produit, c'est très important pour lutter contre le réchauffement climatique. Et là, on a aussi compris que dès qu'on achète un produit local, produit en France avec de l'électricité peu carbonée, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit beaucoup moins le climat que quand on achète quelque chose de made in charbon. Alors là, on a l'air de dire, on fait comme si c'était de la responsabilité du consommateur individuel de stratégiquement et patiemment regarder d'où viennent tous les produits qu'ils consomment et de bien les choisir pour éviter le made in charbon. Mais non, ok, c'est un premier pas le boycott. Mais c'est pas à la hauteur de l'enjeu, là. On parle de 1 tiers des émissions carbone du monde. Pour s'attaquer au problème du charbon, le vrai niveau où il faut agir, c'est le niveau politique. Et pour la France, le seul niveau pertinent, c'est le niveau de l'Union Européenne. Et ce que la France doit jouer en Union Européenne, c'est deux choses. D'abord, mettre la pression sur l'Allemagne. Puisque l'Allemagne est un des pays les plus riches du monde et continue à produire plus d'un tiers de son électricité avec des centrales à charbon. Il pourrait tout à fait les fermer. Il faut mettre la pression sur l'Allemagne pour qu'elle ferme ses centrales le plus vite possible. Et la deuxième chose que la France peut faire à l'échelle de l'Union Européenne, c'est impulser un vrai plan de sortie du charbon pour toutes les économies des pays de l'Est. on pense à la Pologne notamment, qui n'ont pas forcément les moyens de faire la transition et la sortie du charbon à la vitesse qu'il faudrait pour sauver le climat et éviter de tuer 23 000 Européens. Voilà, avec cette vidéo, vous avez fait connaissance avec l'ennemi numéro 1 du climat, j'ai nommé le charbon. Vous avez compris que le charbon tuait de façon invisible mais massive. Vous avez aussi vu que le charbon, on l'utilisait souvent et essentiellement pour produire de l'électricité. et que ça, c'est une bonne nouvelle parce que produire de l'électricité sans émettre autant de CO2 que le charbon, bah c'est facile, on sait déjà faire, les solutions existent. Et là, il y a un dernier truc très important à comprendre. C'est important parce que quand on écoute les médias, les activistes, les politiciens parler du climat, souvent on peut avoir l'impression que c'est très très compliqué, il y a des milliers de choses à faire, il y a plein plein de solutions, mais on ne sait pas par quel bout aborder le problème. Alors oui, c'est vrai, il y a une infinité de trucs qu'on pourrait faire pour s'attaquer au problème du climat, oui, mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que le gros des émissions de gaz à effet de serre est le fait de seulement quelques causes très très bien connues. Et sur ces causes, on sait très très bien comment agir, on connaît les solutions. Donc c'est sur ces causes-là, les causes principales des émissions de gaz à effet de serre qui font concentrer notre action. On sait très bien quoi faire. Et le charbon, c'est un exemple parfait pour comprendre ça. On élimine le charbon, pouf, on élimine 32% de nos émissions de CO2. Donc ok, ça ne va pas être simple de convaincre tous les pays qui utilisent du charbon et qui en ont dans le sol, mais au moins, on connaît le problème, on connaît les solutions et on sait exactement quoi faire pour sauver le climat. C'est exactement la même logique qu'on retrouve à l'identique pour d'autres grandes causes du réchauffement climatique comme la déforestation ou le chauffage des bâtiments. On connaît le problème, on sait qu'il est massif, on sait exactement quelles solutions appliquer. Il n'y a qu'à avoir la thune et la volonté politique pour le faire. Donc nous, avec ce genre de vidéo, on espère avoir fait notre part, on espère avoir diffusé au maximum l'idée qu'une des grandes priorités pour sauver le climat, c'était d'éliminer le charbon. Donc on compte sur vous pour partager la vidéo, pour nous dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo, si vous en voulez plus, sur quel type de sujet et puis on vous fait des gros bisous. Tchuss ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Vous avez dû le remarquer, c'est une vidéo beaucoup plus longue avec beaucoup, beaucoup plus de recherches que d'habitude parce que le sujet est massif. Bah ouais, faire des recherches, c'est ce qui a occupé notre temps là pendant ces longs derniers mois. Du coup, merci à tous les tipeurs qui nous ont permis de ne pas être sous la paille. Du coup, si vous voulez nous soutenir avec un, deux ou trois euros, ça se passe sur Tipeee. Merci à vous tous. On vous le dit maintenant, c'est ce genre de vidéo qu'on avait en tête pour le projet Osons Comprendre. Donc des vidéos où t'as un topo, où les infos sont hiérarchisées, claires et sourcées et à jour. Du coup, on les imaginait comme ça avec plus d'illustrations. Donc si vous avez des avis, des suggestions, des trucs qui vous ont plu, pas plu, dans l'écriture, dans la clarté, est-ce que ça va vite, trop vite, est-ce que vous aimeriez tel ou tel sujet, dites-le nous parce qu'il y aura plus de vidéos de ce genre. On a envie d'échanger avec vous. Donc on va faire des vidéos comme ça sur le climat, la transition énergétique d'autres thèmes. Donc donnez-nous votre avis. Et pour ça, il y a deux moyens. Je sais qu'on vous saoule avec ça, mais pour nous, c'est important, c'est de laisser votre mail sur le site web www.osoncomprendre.com Donc c'est important si vous ne l'avez pas déjà fait. Et le deuxième moyen, ça c'est la news, donc c'est aussi important, il faut le mettre en valeur, c'est qu'on vient de créer enfin un groupe Facebook. Sur ce groupe, normalement, on devrait pouvoir échanger beaucoup plus facilement, vous demander votre avis, le recueillir, vous pouvez nous donner le note spontanément, échanger sur le site sur les articles de presse qui vous ont plu, choisir nos titres, nos sujets. Et si vous voulez adhérer à ce groupe Facebook, on vous mettra le lien en barre de description. Du coup, merci à vous de nous avoir écoutés et plein d'amour, soyez fort, prenez soin de vous. Ciao !